Savais-tu qu'il y avait un musicien belge à bord du Titanic et qu'il fait partie de la légende du célèbre paquebot ? Georges Krins naît en 1889 et fait ses études au Conservatoire Royal de Liège où il devient violoniste. Il commence sa carrière musicale à Spa avant de travailler en France puis en Angleterre et quand il a 23 ans, il parvient à se faire embaucher comme premier violoniste à bord du Titanic. Dès le début du naufrage, les 8 musiciens du Titanic se rassemblent et jouent pour tenter de calmer les passagers en panique avant de sombrer dans les eaux glacées de l'océan Atlantique contribuant à alimenter les légendes du célèbre paquebot. Malheureusement, le corps du jeune violoniste comme celui de tant d'autres personnes ne sera jamais retrouvé. Alors le savais-tu ?